salut vous êtes parmi les premiers à voir ces pièces c'est ainsi que commenceront les quelques traductions d'extrait d'une vidéo parlant d'une conférence de nassima ramein à propos de ces objets que l'on verra plus ou moins à l'écran dont je tâcherai de vous mettre quelques snapshots en assez bonne définition et qui raconte sa traduction de ce qui est décrit sur les dix artefacts qui sont donc des pierres sculptées ou des bijoux ou des objets gravés et qui décrivent en quelques mots on va laisser parler d'assim au début je rappelle aussi que monsieur claus donna qui a amené ses pièces au public est un archéologue spécialiste dans l'archéologie interdite et dont les exposés tendent nettement à prouver de nombreuses existences de civilisations antécédentes quant à la nôtre et fort avancé en technologie en tout cas nous avons un système solaire ici avec une atmosphère et cette planète avec une atmosphère semble être à la terre donc on la voit bien là la planète à l'intérieur autour le second cercle qui est l'atmosphère on voit une soucoupe volante emballée dans un champ magnétique on voit une sorte de comète on voit un encart sur un encart graphique qui a grandi a priori ce qui est situé là sur la planète gravé sur la planète et on va en avoir un agrandissement mais c'est tout à fait un ziti à la fenêtre qui dit bonjour on dirait un haut routier donc il est en train de traduire ce qui est donc vous voyez ici à gauche à priori une planète elle est bizarre hein c'est un ufo en fait oui là aussi ça pourrait être la représentation d'un événement que ce soit notre passé ou notre futur et donc moi là j'y vois une autre soucoupe je vois une soucoupe ici une soucoupe là là une pyramide là une soucoupe là à priori oui une comète on pourrait dire entre les deux et voici les gravures donc on remarque les yeux allongés on remarque le faciès humanoïde on remarque la soucoupe volante on remarque des systèmes spatiaux schématisés ça c'était donc une sorte de tomahawk symbolique ou peut-être magique ou sacrificiel donc ce sont toutes sortes de pièces qui étaient sous une pyramide ou un ancien temple et donc là bon évidemment j'ai parlé d'autres définitions c'est pas le cas des représentations donc dans la dernière ici là on voyait bien le crâne allongé de la personne là qui regarde vers la soucoupe en haut et qui se fait aspirer dans un rayonnement un chien un chien ma foi et bien de beaux yeux en amande philippines on dit trois jumelles c'est un gag en passant alors là donc j'avais parlé dernièrement de ces mosaïques et si on arrive à trouver l'axe on prend une deuxième photo qu'on fera pivoter selon cet axe au dessus de celle-ci en transparence et donc au bout d'un moment le vrai dessin exprimé par le dessin caché exprimé par cette mosaïque va se révéler ils ont fait ça avec des masques maya ou inca oui c'est a priori une soucoupe volante donc on va réécouter ce qu'ils commencent à dire on a d'autres pièces nous avons un système solaire le soleil est très clair ici donc ça c'est l'autre côté ou c'est une autre pièce archéologique donc il y a de nouveau la planète avec son atmosphère il y a le soleil qui a une tache noire triangulaire qu'on voit répétitivement sous-jacente aux grosses taches noires qui existent sur le soleil les coronal holes qu'ils appellent pas les taches noires en fait les trous coronaux donc il y a une autre planète là et puis il y a une soucoupe volante qui s'en va depuis la planète Terre a priori la Terre un essau il y en a même aussi une qui est au milieu de ce de cet élan d'énergie qui va depuis le soleil vers la Terre et dans laquelle il y a une soucoupe volante imaginant la pratique du soleil en tant que Stargate de porte des étoiles c'est un moyen de passer de ce soleil ici à un autre soleil ailleurs dans le cosmos par le biais des champs d'énergie à mon avis électriques qui alimentent tout le cosmos comme on en a des fois des représentations des neurones dans le cerveau vous voyez les liaisons entre les neurones ce qu'on appelle les axones ou les dendrites sont en fait d'énormes courants électriques qu'on appelle courants de Birkland qui sont deux enlacés un petit peu comme deux brins d'ADN on va dire et qui ont sûrement des polarités opposées et qui engendrent suivant leur mouvement dans l'espace le cosmos différents phénomènes magnétiques suivant qu'ils s'écartent ou qu'ils se rapprochent l'un de l'autre ça va créer des pinches qui vont être le point de départ en général de la création d'une galaxie souvent spirale d'ailleurs j'ai fait un petit encart là quand même et comme vous le voyez dans ma conférence je vais vous montrer les mathématiques et les raisons pourquoi il peut être approprié de penser au soleil comme un port de l'étoile dans ses conférences mathématiques il exprime à quel point il paraît plausible de se servir du soleil comme porte des étoiles dans notre galaxie et même dans notre univers et les anciens les gens c'était toujours un port de l'étoile et d'ailleurs les anciens appelaient le soleil une porte de sortie et donc ils montraient bien la sortie de l'ovni depuis le soleil donc là on va se méfier et lui dit que quelque chose était changé censé être changé au niveau du soleil c'est ce qui va vraiment changer je ne sais pas parce que quelque part dans les temps anciens les mayas avaient vraiment su ça enfin ceux qui ont instruit les mayas ils sont venus ici à plein d'endroits ils ont distribué l'information mais on peut s'en rappeler de quelques bribes quelques goûts mais c'est difficile de comprendre globalement ce qu'ils ont voulu exprimer donc ce dernier petit encart à propos du maya était censé relativiser ce que il fallait traduire des prédictions mayas qui sont en fait un changement de une fin de calendrier pour l'autre quoi moi aussi là j'ai mon mon bouquin jardiner avec la lune qui qui finit et qu'il va falloir que je reprenne alors que on est justement entre deux saisons donc ça tombe bien la fin de mon dernier calendrier c'est pas normalement la fin du monde parce que j'en ai déjà 7 ou 8 là d'empiler il ne sert plus grand chose voilà donc c'était un encart archéologico-scientifico-astralo-exopolitique que je vous remercie d'avoir suivi à très bientôt bon courage salut salut